bienvenue aujourd'hui j'avais envie de te parler des énergies de la semaine je vais essayer dans les semaines à venir de te faire chaque semaine un petit résumé une petite guidance sur les énergies de la semaine aujourd'hui on est le 30 mai c'est une nouvelle lune qui se prépare donc une nouvelle lune c'est toujours un moment de flottement un moment où on est plongé dans le noir et un moment où on va pouvoir entamer un nouveau cycle un nouveau départ un renouveau c'est un peu le moment où la sève commence à monter dans dans ton arbre donc cette nouvelle lune c'est toujours une opportunité de faire le point sur ce qu'on veut mettre en place mettre en action initié donc commencer recommencer c'est aussi ici une nouvelle lune qui est dans le signe du gémeaux donc le gémeaux c'est une énergie plutôt duel c'est aussi un signe d'air donc qui nous apporte beaucoup de légèreté le gémeaux c'est le signe associé à la planète du mercure et en plus on est en mercure rétrograde et donc ça intensifie ses énergies certainement et en même temps ça peut peut-être les ralentir ou en tout cas donner une impression de de stagnation de ralentissement c'est surtout en tout cas une opportunité de réunir un petit peu tous nos parts en nous ces dualités internes et de les équilibrer le gémeaux c'est comme la balance et comme le poisson des signes miroir ou des signes doubles qui nous invite à trouver un certain équilibre ici c'est surtout trouver un équilibre peut-être dans notre communication dans notre notre projet aussi dans notre expansion personnelle dans nos centres d'intérêt c'est aussi à peut-être trouver un équilibre entre entre l'action et l'inaction c'est un signe qui va nous amener beaucoup de légèreté évidemment un signe assez léger festif joyeux mais qui peut avoir aussi deux deux énergies très différentes très opposées et si on va nous demander de trouver une certaine forme d'équilibre intérieur pour qu'il se manifeste à l'extérieur comme toujours dans la matière et peut-être trouver un équilibre entre prendre plaisir et en même temps travailler à nos projets vous voyez ça peut être cette énergie là trouver aussi un équilibre dans nos façons de communiquer trouver un équilibre dans notre haute discipline aussi dans nos tâches quotidiennes remettre un petit peu de plaisir dans tout ce qui est moins plaisant c'est vraiment une invitation à retrouver un équilibre intérieur en fait je trouve ça assez fou ces énergies qui viennent un petit peu nous bousculer peut-être nous faire émerger certaines peurs certains doutes et donc c'est aussi ça cette semaine qui nous est demandée c'est cette notion de de peur de doute qui ne doit pas vous vous freiner mais simplement vous alerter peut-être sur quelque chose qu'il y aura à regarder peut-être quelque chose qu'il y aurait à exprimer peut-être aussi faire le ménage dans votre façon de penser parce qu'on le sait de la planète de mercure c'est vraiment la planète du mental donc c'est trouver un certain équilibre entre la réflexion une action finalement je trouve que c'est des énergies très belles mais aussi très challengeante qui pour ma part me bousculent un petit peu souvent en tout cas le gémeaux c'est un peu mon dans mon thème natal c'est mon honor donc c'est mon but de vie et puis c'est aussi chiron donc c'est là où où je peux vraiment bah guérir ou en tout cas trouver trouver une meilleure voilà communication aussi donc après regardez aussi peut-être dans votre thème natal où est le gémeaux dans votre thème vous allez peut-être voir les domaines qui seraient peut-être plus impactés en cette nouvelle lune c'est assez intéressant si vous voulez aller explorer votre thème astral natal vous pouvez le faire sur astrethème tirer votre votre thème natal et aller regarder toutes les planètes dans quel signe se trouve par exemple se trouve là lune le soleil évidemment c'est votre signe solaire ça vous le savez votre ascendant mais il ya plein de choses à apprendre en fait sur soi dans le thème natal comme où est placé votre nom nord ou votre nœud sud par exemple ici pour regarder aussi où est placé mercure dans votre thème pour voir aussi votre façon peut-être de communiquer il ya plein de choses à découvrir aussi et j'espère pouvoir vous proposer très très vite le l'atelier connaissance de soi pour aller explorer on va aussi parler astrologie mais revenons à nos moutons cette semaine l'énergie est peut-être un petit peu timide en tout cas on a un peu d'appréhension de doute de peur mais un peu replié sur soi donc le gémeaux il va nous inviter à s'ouvrir aussi à l'extérieur à sortir de soi même donc peut-être à sortir de sa zone de confort d'une certaine manière je sais qu'on est au printemps depuis quelques temps mais moi j'avais ce sentiment aussi d'être encore un petit peu en hibernation dans mon cocon d'avoir besoin de de prendre le temps de me sentir vraiment en paix en sécurité dans mon cocon et puis là je sens que les énergies m'invitent plus à aller vers l'extérieur c'est le moment je sais pas vous mais en tout cas c'est ce que moi j'ai ressenti et bien sûr écoutez toujours votre ressenti ici tout ce que je vous partage comme d'habitude ce n'est jamais une vérité absolue c'est un peu les énergies globales donc c'est très général je me suis accompagné aussi de l'oracle de gaïa pour vous parler des énergies de la semaine et donc oui on parle de beaucoup d'appréhension de peur et de doute mais ces doutes ces appréhensions elles sont pas là pour nous freiner elles sont simplement là pour nous indiquer peut-être qu'il y a quelque chose à regarder à équilibrer à travailler entre guillemets donc si j'aime pas trop ce terme travailler parce que bon ça demande un certain bon c'est déjà péjoratif c'est déjà un peu chiant le travail donc mais plutôt aller regarder observer ses peurs ses doutes en soi et puis ne pas ne pas se laisser aller dans l'inaction parce qu'on a peur et parce qu'on doute mais au contraire aller se confronter et aller se montrer courageux finalement même si vous commettez des erreurs c'est pas grave vous apprendrez donc ces appréhensions ses peurs et ses doutes vous empêcheront pas de de faire des erreurs peut-être mais au bout il ya toujours un apprentissage qui est positif donc cette semaine on dit vas-y quoi mets toi en route et c'est ça va très bien avec les énergies de la nouvelle lune va dans l'action même si tu te trompe si tu te trompe pardon bien ça t'amènera certainement meilleure confiance en toi une meilleure estime de toi ça fera grandir tout simplement donc là on vous dit surtout pour ces semaines de ne pas douter de vous de ne pas laisser ses doutes ses peurs s'emparer de vous et vous empêcher de mettre en place certaines choses donc on nous dit travailler vraiment notre confiance en nous la confiance tout simplement que tout est juste que tout a une raison d'être même si ça vous fait peur et ça vous permet de de facilement sortir de vous même quoi mais sortir de vous même pas dans le sens sortir de ses gonds mais sortir de sa zone de confort finalement donc là on est dans une semaine quand même d'apprentissage finalement chaque jour il amène vraiment un nouveau regard peut-être une nouvelle façon de voir de penser une nouvelle façon de communiquer aussi et surtout ça amène toujours des nouvelles possibilités de nouvelles opportunités tous ces tous ces changements d'énergie ou toutes ces actions que vous allez mettre en place elles vont ouvrir finalement le champ des possibles et votre appréhension vos doutes et vos peurs n'empêcheront pas ça donc mettez vous en chemin et le but c'est pas c'est pas ça le bonheur c'est vraiment le la façon dont vous allez arpenter le chemin qui est importante c'est pas c'est pas le but que vous allez atteindre c'est comment vous prenez plaisir chaque jour à à mettre en place la vie que vous avez envie de vous créer donc c'est aussi trouver une certain certaine équilibre entre l'inaction et l'action entre la pensée et l'action entre le plaisir et le travail ce qui n'empêche pas que le travail peut aussi être du plaisir finalement mais trouver peut-être un certain équilibre entre la discipline et l'action et l'action donc peut-être trouver là vous allez être invité à trouver peut-être une meilleure organisation une routine un peu différente trouver un équilibre entre vos sorties et votre vie professionnelle entre vos hobbies et votre famille etc donc il est vraiment question de ça cette semaine voilà j'avais juste envie de vous partager ça aujourd'hui j'espère que ça vous plaira je vais essayer je vais essayer de me tenir à ça en tout cas mois de juin de vous faire un petit une petite guidance en début de semaine pour un petit peu observer les énergies de la semaine évidemment moi tout ce que je vous partage en termes de guidance n'est jamais déterminé c'est vraiment très général ça vous laisse ça laisse la place à votre libre arbitre de créer ce que vous voulez en ayant conscience des énergies du moment qui sont présentes en tout cas collectivement si vous avez envie d'aller plus loin avec moi je proposerais au mois de juin des guidances sur deux nations libres sur le thème qui vous qui vous fait qui vous fait vous interroger en ce moment que ce soit professionnel personnel général je serais ravie de vous aider de peut-être éclaircir et de vous aider à trouver plus de clarté en vous avec ma guidance donc j'utilise évidemment des outils mais l'outil principal c'est évidemment moi mon ressenti mes intuitions et et voilà j'adore vous proposer ça donc je sais que certaines ont pu en bénéficier ces derniers temps et en ont été très contente ça leur a permis de faire le point sur certains domaines de leur vie donc n'hésitez pas à me contacter ce sera avec plaisir que je vous ferai cette guidance personnalisée sur deux nations donc en tout cas je vous souhaite une belle semaine n'hésitez pas à mettre un petit pouce ça m'encourage peut-être partager vous abonner si c'est pas déjà fait et puis à moi je vous dis à la semaine prochaine ou peut-être cette semaine pour un nouveau sujet de podcast je vais essayer moi aussi de trouver l'équilibre à l'intérieur pour le manifester à l'extérieur et pouvoir vous proposer encore plus de choses plus de pistes de réflexion d'exploration et je vous dis à tout bientôt prenez soin de vous ciao bye bye